bonjour tout le monde aujourd'hui je veux vous montrer comment réaliser la blouse et que je porte que j'ai décidé de réaliser avec la coupe d'or moi j'utilise les suppléments 316 et les modèles et les numéros 184 donc moi j'ai décidé de réaliser cette blouse avec les cols cache-cœur et donc c'est pas avec un col arrondi et j'ai décidé d'enlever les pinces et mettre un élastique au dessus de ma taille donc on va voir comment réaliser les patrons et après on passe à la confection j'aimais mon épingle sur 80 qui est monture des poitrines et après je commence à dessiner tous les patron en mettant tous les points comme les petits patron et après je vais dessiner les patrons avec les règles de la coupe d'or donc je commence à dessiner mon patron celui là c'est le demi devant j'utilise ma courbe maintenant j'utilise la courbe pour réaliser les cols l'épaule et les manchures et après avec la règle moins courbe je vais à dessiner les côtés de ma blouse je vais dessiner aussi les pinces aussi si dans ces patron je n'utiliserai pas les pinces mais je vais mettre de l'élastique mais si je veux réutiliser ces modèles je peux les réutiliser avec les pinces j'ai fait une petite maison pour réaliser la pence comme d'habitude et j'ai fait la même chose aussi sur le dos sans mettre au derrière la fermeture invisible je descends les trois fils sur le demi devant qui est parallèle à mon demi devant et maintenant je vais à rajouter un peu les cols pour faire un col plus courbe ou pour réaliser les cache-cœurs pour réaliser les cols plus courbes j'ai fait deux points à la même mesuration et après j'utilise la courbe pour réaliser les cols plus courbes maintenant je vous montre comment réaliser les cache-cœurs pour réaliser les cache-cœurs je dois regarder celui là qui est le demi devant et maintenant j'utilise la règle moins courbe et je vais rajouter 7 cm sur l'ourlet voilà j'utilise une autre couleur et après toujours avec la règle moins courbe je commence à partir de l'épaule et j'arrive à dessiner mon cache-cœurs je dois me souvenir celui là c'est le demi devant donc où sera la croix de ma blouse et si je veux l'arrondi moins courbe donc plus serré je fais comme ça pour réaliser les nouveaux cache-cœurs maintenant on passe à la confection celui là c'est toujours les demi devant donc j'ai coupé toutes les pièces j'ai les premiers demi devant avec le cache-cœurs il sera fermé par là où je vais vous montrer d'abord celui là c'est les deux sans pince et ça ce sont les deux volants qui seront au dessous de ma partie haute de ma blouse je les coupe et en biais pour avoir un effet différent de ma blouse maintenant je vais à unir les côtés de mon volant j'ai fait une couture à un centimètre en centimètre et demi de marge de couture et après je passe à la surjetteuse je vais à unir aussi ma blouse je commence par les épaules je vais unir mes épaules à deux centimètres de marge de couture et après je passe aux côtés de ma blouse donc comme vous savez je n'ai pas dessiné les penses sur ma blouse parce que après je vais mettre un élastique on commence avec la couture des épaules et après je passe aux côtés couture des épaules on 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 Maintenant, il faut passer toute notre blouse à la surjeteuse. Les tensions sont toujours à quatre, la longueur c'est à trois et le différentiel c'est neutral. Donc je vais poser vraiment à côté du couteau et je vais surjeter vraiment à fil en regardant où va abattir notre aiguille. Et après, je peux passer au biais, sur les colles et sur les émanchures. Avant de terminer ma blouse, je dois poser les biais. Et pour poser mon biais, je vais le mettre sur le cache-cœur et je vais replier ma pliure et je vais apposer mes épingles sur les marches de couture. Et après, je vais accoudre directement où j'ai posé mes aiguilles, mes épingles. Ça sera tout à côté. Je dois ouvrir les coutures de mes épaules et je vais continuer à poser mes épingles sur tout mon biais. J'ai fait ma couture. J'enlève doucement les épingles et je coudre vraiment à côté où il y a la pliure. Maintenant, avec ces pieds de biche, avec la lame, je peux coudre vraiment à côté mon biais que j'ai replié deux fois à l'intérieur, comme ça. Ainsi, je peux faire une couture vraiment propre. Je bouge un peu mon aiguille sur les côtés à trois et je commence à faire mon couture. Comme vous voyez, le résultat est nickel. J'ai fait la même chose aussi sur les manchures et je laisse ouverte directement au-dessous de mon ciel. Je commence donc à coudre par ici. J'arrive à la fin et je vous montre après comment faire pour terminer votre couture. Je commence. Une fois qu'on est arrivé à la fin, je dois regarder où il y a le ciel. Donc, je vais faire mon rayon avec mon crayon, tout droit. Et je fais la même chose aussi sur l'autre côté. Ainsi, je sais où seront les pointes pour coudre la finition. Maintenant, avec mon épingle, je peux unir où j'ai dessiné avec le crayon en repliant les biais. Je coude directement ici et après, je peux continuer avec ma couture. Il faut faire toujours des points avant et arrière. Après, j'ouvre ma couture et je reste vraiment à côté. Comme vous voyez, la croix est parfaite. Et maintenant, je peux continuer avec ma couture en repliant deux fois notre biais. D'abord, je dois couper les tissus en excès qu'il y a sur ma blouse. Maintenant, ma blouse est cousu et je dois mettre mon volant. J'ai déjà fait l'ourlet de mon volant et je vais le mettre en trois contre en trois. Et j'ai fait une couture à un centimètre et demi de marge de couture. J'ai fait deux fils de fronces pour n'avoir pas l'embout. Donc, je vais unir les côtés et le demi-devant et le demi-dos. Et après, j'étire les fils de fronces pour unir mon volant qui est plus grand que ma blouse. Sinon, c'est normal qu'il ne traira pas parce que le volant est vraiment plus gros. Comme vous voyez, ça c'est l'embout. Donc, j'étire mon fil de fronces et je commence à faire ma couture une fois que j'ai froncé tous les volants, devant et dos. Vous n'inquiétez pas si les fronces ne sont pas nickels parce qu'après, on va mettre l'élastique et donc ça sera parfait. Donc, j'ai cousu et j'ai surjeté et maintenant, je dois poser l'élastique. Je vous montre comment faire. J'ai enlevé 20 centimètres de ma mesuration sur la blouse. Donc, la blouse, c'était de 70 centimètres et moi, j'ai fait de 50 centimètres d'élastique. Donc, maintenant, je vais faire un point zizak. Je commence en mettant les épingles sur les côtés. Pour trouver les côtés de l'élastique, je vais les replier en deux. Je regarde où est l'autre côté et donc je vais poser les côtés de l'élastique sur l'autre partie. Je reste vraiment sur la couture que j'ai fait d'abord et je commence à coudre tout mon élastique avec les points zizak. C'est plus difficile à expliquer qu'à le faire. J'étire l'élastique pour avoir la même largeur de ma blouse. Au début, ce sera un peu difficile, mais après, ce sera plus facile à continuer à coudre mon élastique. Comme vous voyez, je l'étire pour avoir la même mesuration. C'est pour ça que l'élastique est super facile à peser. Et après, on verra quel sera le résultat final. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501